Mon livre a pour titre « Jardin de papier ». C'est un titre que j'aime bien et qui renvoie pour moi à la fois bien sûr aux jardins eux-mêmes, mais aussi à un aspect un peu poétique, imaginaire puisqu'il s'agit de jardins d'écrivains tels que nous les lisons et tels qu'ils nous emportent finalement dans un univers qui est aussi un univers romanesque pour la plupart d'entre eux. Donc plutôt que d'arpenter de véritables jardins, j'ai choisi d'emmener, d'emporter avec moi mon lecteur, ma lectrice, dans ces jardins de papier justement à travers les pages d'écrivains que j'ai choisi. Alors je dois dire que ce choix est parfaitement subjectif, même si on se rend assez vite compte qu'il y a un peu, je dirais, des auteurs incontournables dans ce domaine et que je n'avais pas du tout envie de contourner de toutes les façons. J'ai commencé au 18e siècle, j'ai commencé avec Jean-Jacques Rousseau et parce qu'il est vraiment celui qui va ouvrir, je dirais, les imaginaires et surtout la sensibilité à la nature et avec la merveilleuse description du jardin de Julie, de l'Elysée de Julie dans la Nouvelle Héloïse. Alors ça peut paraître curieux que je dise ce merveilleux jardin de la Nouvelle Héloïse parce qu'on ne le connaît parfois pas bien mais en l'occurrence ça vaut la peine d'entrer par cette petite porte dans ce jardin secret. Il y a Georges Sand, il y a Colette, il y a tout un chapitre que j'ai intitulé l'amour au jardin où on va retrouver Balzac mais aussi Stendhal, Flaubert, Zola et d'autres le 19e siècle et puis des auteurs tout de même plus près de nous que ce soit Gide, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ou encore plus près de nous Marguerite Duras, Modiano ou Christian Bobin. Donc vous voyez c'est vraiment une promenade par des chemins très différents les uns des autres et cela ça nous montre aussi que les jardins sont inscrits je dirais dans la sensibilité de chacun, ils ont un rôle dans ces romans mais ils sont aussi un décor bien sûr pour l'action mais ils nous évoquent finalement des paysages que nous connaissons. J'ai choisi aussi de commencer mon livre par un parcours un petit peu plus historique qui rappelle au lecteur ou apprend peut-être dans certains cas, moi j'ai appris des choses en travaillant, un petit peu sur l'histoire des jardins de l'antiquité au 18e siècle pour nous emmener vers Rousseau et montrer comment l'image que nous faisons du jardin a à la fois évolué et en même temps il y a des constantes qu'on retrouve. Quand on parle de jardin aux gens, on les voit souvent s'illuminer, ça provoque une sorte de sourire comme ça sur les visages et sans doute parce que le jardin c'est un refuge, c'est un lieu protecteur. Ce n'est pas un hasard si dans beaucoup de civilisations ou de cultures, le paradis est un jardin ou que l'humanité naît dans un jardin. Donc il y a quelque chose je dirais d'un peu mythique dans ces histoires de jardin. Et puis c'est aussi un lieu de rêve. À travers les jardins, on a une image au fond d'un idéal quant à un écrivain mais je pense que ce serait vrai de tout le monde, de chacun. Si on demande même à un enfant d'imaginer un jardin ou le jardin dans lequel il aimerait être, eh bien il va nous raconter un peu le monde idéal dans lequel il aimerait vivre. Et c'est un peu cela que j'ai voulu retrouver dans ce livre. Donc c'est une promenade. On peut, comme dans un jardin, on n'est pas du tout obligé de commencer par le début et de finir par la fin. On peut se promener dans les allées, on peut avoir envie de contourner tel massif ou au contraire d'aller ramasser des petites fleurs sous un ombrage ou sous tel arbre. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on lise ce livre. Chacun des jardins que l'écrivain a en question est vraiment aimé jardiner, eu des jardins comme Georges Sand, comme Colette, comme André Gide, ou pas du tout, comme, je ne sais pas, Marcel Proust par exemple, qu'on imagine assez mal une bêche à la main. Et bien, chacun de ces jardins reflète assez bien la personnalité, finalement, de celui qui l'invente et qui le met à jour. Et pas seulement sa personnalité, aussi, bien sûr, son univers romanesque. Et c'est ça qui m'a plu. C'est de regarder le jardin un peu comme un microcosme. Et par ce petit angle particulier, ce viseur particulier, de comprendre un petit peu mieux, peut-être, l'univers de ses auteurs. Je vais prendre l'exemple de Patrick Modiano. Quand on pense à Modiano, on pense naturellement plutôt à un paysage urbain. Et quand on lit Modiano, on se rend compte, si on y fait attention, qu'il y a des jardins. Ce sont des jardins publics, mais c'est parfois un petit bout de nature entreaperçu entre deux immeubles ou bien même une prairie d'herbes folles ou un labyrinthe qui va ramener de très loin à une enfance désirée. Donc voici, je crois, un bel exemple de ces jardins rêvés ou réels qu'on peut traverser ou dont on peut rêver avec ses auteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada